Les Maasai au Kenya, les moines du Tibet en Californie, les Indiens de Colombie et les Pygmées en Afrique, portés par le Sirocco, Occident et civilisations primitives se rencontrent dans quelques instants sur la une. Quand les volcans d'Auvergne étaient jeunes, ils riaient très fort. Et puis un jour, ils se sont tués. De leur jeunesse, ils ont laissé de minuscules traces très précieuses, les oligo-éléments qui enrichissent l'eau de Volvic. Jour après jour, Volvic éveille toutes les richesses qui ne demandent qu'à jaillir en vous. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Oh, je suis encore en retard, regarde-toi là ! Vite, c'est un billet, vite ! Tiens, il y a sûrement une personne que vous aimez qui roule en Fiatuno. Tu as oublié quelque chose ? Oui, toi. Fiatuno, comment ne pas l'aimer ? Regardez, capitaine ! Il est passé par ici ! Tournesol, vous êtes notre invité. Comment ? On vous a préparé ces onctueuses tartines. Il m'adore ! Oh oui, et cette cuisine si fine. Tout ça nous met en joie. L'équilibre, on aime ça ! Eh oui, eux aussi, ils avaient découvert Fruit d'Or Margarine au pur tournesol de Fruit d'Or. Une ruse de sioux pour mieux équilibrer leur alimentation. Margarine Fruit d'Or, goûtez l'équilibre. La prochaine fois, on l'attache ! Le verre de colis, pour moi, c'est une passion. Regardez, là-bas, c'est Vecci. Vecci, c'est ma championne. C'est ma plus belle récompense. Quand je les vois comme ça, en pleine nature, ça me rend heureux. Pour obtenir cette ligne, cette musculature, cette puissance, la nourriture, c'est fondamental. Il faut des protéines, des vitamines et des sels minéraux. J'utilise pâle et complément de pâle qui contient des céréales et des légumes. Ensemble, c'est un repas parfaitement équilibré. Pâle et complément de pâle, choisi par des éleveurs. Il n'y a rien de mieux à faire. Dolmio fait aussi une sauce spéciale spaghetti bolognaise que vous ajoutez simplement à votre viande. Dolmio, pour les amoureux de la cuisine italienne. Laisse, j'ai plus de force que toi. C'est ce qu'on va voir. Pas brillant. Regarde avec Saint-Marc-Ménage. Depuis toujours, Saint-Marc, c'est la force. Saint-Marc-Ménage, c'est la force Saint-Marc pour tous les jours. La force qui dégraisse. La force qui donne un brillant éclatant. Avec Saint-Marc-Ménage, respirez tous les jours la fraîcheur naturelle du pain des Landes et du citron vert. C'est, c'est, force et Saint-Marc. Après tout, un pull, cela n'est jamais qu'un peu de fil et beaucoup d'art. Fil d'art, juste un peu de fil et vous. Dimanche à 7 sur 7, vous avez un rendez-vous exceptionnel avec le Président de la République. Ce sera sa première grande émission de télévision depuis juillet dernier. Les thèmes de discussion s'imposent d'eux-mêmes. Les affaires, bien sûr. Le Président est-il, comme on l'a dit, éclaboussé ou en colère, touché ou serein ? Il nous le dira sans doute. Nous parlerons aussi des municipales, de l'ouverture, de l'école, des prisons, de l'Europe, de l'Iran. Bref, sur Péchiné ou sur Khomeini, François Mitterrand répondra à toutes les questions que vous vous posez. Un 7 sur 7 exceptionnel avec François Mitterrand sur la rue. Destination rêve avec tout salon. Évadez-vous dans Sirocco, le magazine du rêve et de l'évasion. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, c'est encore moi, Carlos. Le mois dernier, nous étions à Dakar, au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à l'île Maurice. Si le Maurice, vous voyez derrière moi, c'est l'île qui est au milieu de l'océan Indien, avec sa barrière de corail, ses lagons, couleur émeraude, ses plages de sable fin. Enfin, une vraie île de fête, une île de vacances. En plus, il y a les Mauriciens. Les Mauriciens qui sont un peuple magnifique. Venez passer vos vacances à Maurice, vous ne le regretterez pas. Puis aussi, Maurice, c'est un petit peu, pour moi, un endroit où je reviens souvent, parce que mon pêcher mignon, vous le savez, c'est la pêche au gros. On pêche des poissons avec ce genre de choses-là, vous voyez, ce qu'on appelle des leurres. Avec ces moulins-là, ces cannes, et sur ce bateau, le killer, j'ai pris ici des poissons de plus de 300 et même 400 kilos. On prend quoi ? On prend des marlins bleus et des marlins noirs, qu'on appelle ici les empereurs. Ah, je sais, il y en a qui disent que j'ai beaucoup de chance. Eh bien, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance. Mais c'est un plaisir que je vais vous faire partager, parce que de cette île merveilleuse, on va s'envoler aux quatre coins du monde. S'envoler, c'est bien le terme qui convient pour le premier pontage que vous allez voir, puisque nous allons survoler l'Afrique de l'Est en montgolfière. Sirocco, c'est l'aventure, l'humour en plus. Ensuite, nous allons émigrer en Californie, avec des moines chanteurs tibétains qui font une tournée de concert avec le groupe Grateful Dead. Ensuite, on va rencontrer Osa et Martin Johnson, deux explorateurs américains des années 20. Vous verrez le drôle de regard qu'ils posent sur les populations qu'ils rencontrent. Il y a de quoi rire. Enfin, nous irons en Amérique du Sud, rencontrer des Indiens. Ceux que nous avons choisis sont montrés rebelles à notre civilisation, pour rester eux-mêmes. Il y a des jours où j'adore les rebelles. A la fin de l'émission, notre grand concours, images de rêve, vous allez pouvoir gagner des voyages magnifiques. A côté du langage, j'ai rencontré un couple complètement extraordinaire. Il s'agit de John et Alan Root. Ils font les films les plus beaux, les plus magiques sur les animaux sauvages. Moi, je les adore parce qu'ils aiment beaucoup leur métier. Ils s'éclatent comme des fous, puis ils ont beaucoup d'humour. Ça, c'est vraiment des gens que je vous recommande. Alors, on va partir en ballon avec eux. C'est un petit peu risqué, mais c'est tellement beau que vous ne le regretterez pas. Allez ! L'Afrique de l'Est a été marquée par une activité volcanique très violente. Un seul volcan est toujours en activité, le Langaï. Mais aujourd'hui, un nouveau Langaï est né. C'est le nom de notre ballon. Venez avec nous pour un safari hors du commun. La montgolfière est un moyen extraordinaire pour faire connaissance avec les animaux sauvages qui peuplent ce pays. Nous avons effectué plus de 100 vols au-dessus des vallées, des forêts, des montagnes et des lacs pour les découvrir. Parmi les êtres vivants qui habitent sur les rives du lac Navaïsha au Kenya, Johan et Alan Root, deux personnages extraordinaires. Je vais vous présenter tous les amis qui vivent avec nous. Cette loutre est orpheline et vit sous notre protection. Nous avons chacun nos préférés. Alan, cet oiseau. Et moi, cette hyène tigrée. Ce jeune hippopotame s'appelle Sally. Et quant à cet animal qui creuse avec entrain, c'est un fourmilier. Il s'appelle Million. Diminutif pour Je marcherai des millions de kilomètres pour un sourire de toi. Mais Johan et Alan Root sont avant tout des réalisateurs de films animaliers et quand ils vont en brousse, ils doivent laisser toutes leurs petites familles à la maison. Alan travaille comme un forçonné. Il a réalisé quelques-uns des meilleurs films animaliers, telle sécheresse que vous avez pu voir dans Sirocco. Il est toujours à la recherche de nouvelles façons de voir. Mon élément de prédilection, c'est l'air. Mais l'avion est trop rapide et l'hélicoptère trop bruyant pour filmer les animaux. Alors c'est pour ça que j'ai voulu me mettre à faire du ballon. Et j'ai demandé à Phil Dunnington, qui est instructeur, de venir chez nous pour nous former, Johan et moi. Au cours du déjeuner, Phil nous explique comment il lancera le ballon le lendemain matin. Souviens-toi que dans un ballon, il y a 4 tonnes d'air à l'intérieur, 4 tonnes d'inertie. Il faut toujours anticiper les manœuvres. Par exemple, amorce la descente bien avant d'être au-dessus de l'endroit où tu veux atterrir. Les premiers essais commencent. Atterrir où on veut avec cet engin, on y arrive. Ou on n'y arrive pas. Pendant longtemps, je n'y suis pas arrivé. Je crois qu'on l'a enlevé un peu tard, n'est-ce pas ? Oui, j'en ai bien l'impression. Qu'allons-nous faire ? On est en train de prendre l'eau ? Oui, il y a trop de poids pour que l'air chaud nous sorte de là. En plus, la brise dévie la flamme du brûleur et empêche l'air du ballon d'être réchauffé. La seule solution, c'est de prendre la nacelle sur le bateau et de remettre le ballon face au vent pour que la flamme puisse réchauffer l'air du ballon. Je laisse Phil s'envoler. Pour moi, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Il va y aller. Le lendemain, nous pensons avoir trouvé un moyen pour éviter ce genre de problème. chaque fois que nous survolons le lac, nous nous équipons de cette façon. Il faut avouer que ce n'est peut-être pas d'une grande élégance, mais c'est efficace. En ballon, impossible de prévoir où et quand le voyage va prendre fin. Aujourd'hui, nous sommes tombés au milieu d'un village où des centaines de petites mains se précipitent pour nous aider à replier la toile. Ce qui m'attire le plus, c'est le lac. Tellement que j'y ai plongé à nouveau. Lorsque nous sommes tombés, nous faisions du 25 km heure. À cette vitesse, la nacelle s'est remplie d'eau à la façon d'une encre flottante et le vent a couché le ballon au point qu'on ne peut absolument plus le relever. Aussitôt, l'eau est entrée dans le ballon. Il y en a au moins des tonnes qui sont enfermées là-dedans. Il n'y a plus qu'un seul moyen pour la faire sortir. Il faut faire un trou dans la toile. En fait, malgré ces petits incidents, le lac représente l'endroit idéal pour faire du ballon. Le lac Neivacha n'est pas seulement superbe. Sous les nénuphars, on trouve des milliers d'écrevisses. Le ballon est un moyen idéal non seulement pour les pêchers, mais aussi pour les cuirs. Phil est sur le départ. Alan a passé avec succès son brevet d'aérostier. Je suis impatiente d'essayer le ballon au-dessus des contrées sauvages et de voir quelle sera la réaction des animaux. Notre première destination est la réserve d'animaux de Marat à 250 kilomètres de là. Chaque animal réagit à sa façon au passage du langage. Certains sont dérangés par le bruit du brûleur. D'autres sont gênés par l'ombre. Mais la plupart ne font pas attention à nous. Sauf évidemment quand nous descendons assez bas pour intéresser les plus joueurs. Pendant que nous apprenons la navigation aérienne, Mike et Jelas dans la voiture suiveuse doivent se débrouiller pour nous rejoindre. Là, je suis en train de filmer un troupeau de gnous en bordure d'une grande forêt et je veux absolument terminer le plan que j'ai commencé. Si bien que je me laisse dévier au-dessus de la forêt. Le gaz s'épuise. Il ne nous reste plus qu'à nous poser le plus près possible de la rivière Marat en espérant que Jelas et Mike pourront descendre la rivière en bateau pneumatique pour nous récupérer. Nous les attendons toute la journée. Le lendemain matin, toute l'équipe repart dans le bateau pneumatique bien chargé. Alors que nous arrivons en vue d'une série de rapides, nous entendons des hennissements de zèbres excités. C'est un immense troupeau qui traverse la rivière. Mais les fonds sont instables et un grand nombre d'entre eux meurent noyés. L'eau qui gicle, les rapides, ce crocodile qui plonge, c'est plus difficile de faire des photos qu'en ballon. Mike et Jelas sont de très bons marins. Mais il rencontre ici des difficultés de navigation inconnues dans les îles britanniques. Alan souhaite maintenant essayer le Langai au-dessus d'un terrain plus accidenté, le Tsavo, une vaste région volcanique. Nous faisons des essais pour connaître la force du vent et sa direction. Seul un esprit superstitieux pourrait y voir un mauvais présage pour le Langai. Lors de notre premier vol, nous sommes montés à 2000 mètres afin d'avoir une vue d'ensemble. À notre grande surprise, nous voyons de nombreux rhinocéros dans ces coulées de lave. L'un d'entre eux est mort et comme il a toujours sa corne, je vais la chercher pour la donner au garde-chasse. Une corne de cette taille vaut beaucoup d'argent pour les Chinois qui la considèrent comme un aphrodisiaque. Le parc a besoin d'argent, moins d'exercice et c'est la moindre des choses que de faire ça pour les vieux Chinois. Sans le ballon, nous n'aurions pas pu voir la vie des animaux dans les coulées de lave du Tsavo. Mais il y a très peu de route, la voiture suiveuse a beaucoup de mal à rester en contact avec nous. Aussi, nous tentons d'atterrir le plus près possible de la route. Voici une des seules fois où nous y sommes parvenus. La toile du Langaï aurait préféré que nous atterrissions un peu plus loin pour éviter ces arbustes. Moi aussi d'ailleurs, car la couture n'est pas mon activité favorite. Nous partons une fois de plus, cette fois-ci pour Ambozeli. Ambozeli est une réserve au nord du Kilimanjaro. Elle semble faite sur mesure pour les survols en ballon, avec ses régions dégagées et ses nombreux animaux sauvages. Dans cette région, il ne tombe que 30 cm d'eau par an. Des cours d'eau alimentés par les neiges du Kilimanjaro maintiennent des oasis de vie durant la saison sèche. Des zones entières sont couvertes de pierres volcaniques. On ne peut les parcourir qu'à pied. Et ici, un homme à pied, c'est un Maasai. Les Maasai sont les premiers occupants d'Ambozeli. Ils ont toujours vécu avec les animaux et sont heureux de partager leurs terres avec ceux qu'ils désignent comme le bétail du Seigneur. Les Maasai savent que dans cette région qui a été transformée en parc national, le tourisme sera bien plus lucratif que l'élevage du bétail. Mais ils ne changent pas leur mode de vie pour autant. Ils savent comprendre les réalités du XXe siècle sans faire trop de concessions. Ils éprouvent du plaisir à voler en ballon. Pas tellement parce qu'ils sont dans les airs mais parce qu'ils voient leurs troupeaux bien-aimés. Nous sommes restés quelques semaines en Ambozeli et de nouveau nous sommes repartis. Nous sommes très heureux en ballon. C'est un moyen merveilleux pour filmer les animaux. Mais nous savons qu'il nous reste encore une chose à faire. Survoler le Kilimanjaro qui est le point culminant de l'Afrique. Cela nous prendra deux mois pour préparer cette expédition. Mais lorsque nous partons le jour J, le temps et les vents sont avec nous. Notre vol au-dessus de la montagne nous prend quatre heures et nous montons à près de 8000 mètres d'altitude. Pour Joanne et moi et notre ballon le Langaï, c'est le couronnement de notre aventure. Allez Gilbert, on voit des gens qui montent pas d'air et puis qui ont la belle vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite les enfants. La belle vie. Et en plus, j'aime bien leur humour anglais revu et corrigé sous le soleil d'Afrique. Moi, je vis toujours à l'île Maurice, cette merveilleuse île au milieu d'océos indiens dans les champs de canne à sucre qui sont la plus grande culture de l'île. Avec mon ami Gilbert, j'ai été adopté par mon ami Gilbert, Gilbert le Zébu, parce qu'il s'est rendu compte que moi aussi, dans la vie, Zébu, beaucoup. À propos d'adoption, j'ai rencontré en Californie Mikey Hart. Vous connaissez Mikey Hart ? C'est le batteur des Grateful Dead, le groupe de rock. Il a adopté lui aussi, il a adopté un groupe de moines tipétains chanteurs qui font des choses absolument extraordinaires avec leur voix. Moi qui suis chanteur à mes heures, je suis complètement jaloux d'eux. Alors écoutez ce qu'ils font, c'est absolument extraordinaire et magnifique. Le chant de ces moines tibétains est quasi miraculeux. Non seulement parce qu'il est plein de mysticisme, mais aussi parce que chacun de ces moines chante trois notes de musique en même temps. Les musicologues et les spécialistes de la voix pensaient que c'était chose absolument impossible. Pour y parvenir, ces moines s'exercent au moins cinq heures par jour. C'est grâce aux cassettes de contrebande que leur musique a pu voyager jusqu'à nous depuis le Tibet. Aujourd'hui, les membres du groupe rock Grateful Dead emmènent les moines en tournée et enregistrent leur musique sur disque compact. Il y a plus de 500 ans que les moines du monastère Guth chantent et prient pour un monde meilleur. Depuis que les Chinois ont pris le pouvoir au Tibet en 1959, ces moines vivent en exil. Ce n'est pas la peine d'être bouddhiste pour aimer ça. Moi, je ne suis pas bouddhiste, je suis le batteur des Grateful Dead. Mickey Hart est aussi ethnomusicologue. La première fois qu'il a entendu les moines, c'était dans les années 60. Depuis, il n'a cessé de les écouter pour se détendre ou faire le vide après les exténuants concerts de son groupe. Le point commun entre la musique des moines et celle des Grateful Dead, c'est que ce n'est pas obligatoirement une musique d'agrément. C'est une musique qui vous touche réellement en profondeur. Ils ne font pas ça pour le succès, pas plus que nous d'ailleurs. Pour faire connaître la musique de ces moines et pour qu'ils puissent récolter de l'argent pour la construction de leur nouveau monastère au Népal, les Grateful Dead ont organisé pour eux une tournée aux Etats-Unis. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils quittent leur vie monastique et rencontrent l'Occident. C'est la première fois aussi qu'ils se trouvent confrontés aux exigences de longues représentations de nuit. Beaucoup ont mal à la gorge. Mais fais ceci, cela vous fera du bien. Si vous avez mal à la gorge, prenez-le avec j'étais. On t'a 18, on va 18, vous avez 18. Vous les pouvez normalement pour qu'ils se trouvent et qu'ils se trouvent à l'autre, à l'autre, à l'autre. C'est beaucoup plus facile de s'occuper de ces 21 moines que d'un groupe de rock. Ils vivent très simplement. Pas besoin de limousine, ils prennent la même voiture, dorment tous au même étage, mangent ensemble et s'entraident. Avec la vie monastique, le travail en équipe, ils connaissent. Non seulement ils chantent, mais après le spectacle, ils démontent la sono et chargent le camion. Quel est votre groupe préféré ? La scène est transformée en hôtel et le chant va faire de cet auditorium un temple. Mener la vie d'un groupe rock, se produire en spectacle, peut sembler sacrilège, mais pour les moines, cela ne l'est pas du tout. Ils disent qu'à partir du moment où ils commencent à chanter, c'est comme s'ils étaient dans leur propre monastère. C'est ainsi qu'ils font partager leur bonheur et leur vision d'un monde parfait. qu'il y a de la vie. C'est comme s'il y a de la vie. C'est comme s'il y a de la vie. Ces lamas ont appris à remodeler leur palais. Un moine, à lui tout seul, peut chanter un accord. C'est-à-dire que chacun est capable de chanter à la fois un do, un mi et d'une façon moins perceptible un sol. C'est comme si on posait trois doigts sur un piano. Afin de mieux comprendre ce phénomène musical, Mickey Hart s'est associé au producteur George Lucas et a fait appel aux moyens techniques utilisés pour son film La guerre des étoiles. Cet auditorium a été conçu comme un instrument de musique, comme une guitare ou un violon. Ces instruments qui ont une voix intérieure. Ce studio a une personnalité. C'est un lieu qui a une âme. La plupart des moines avaient entendu parler de la guerre des étoiles. Mais naturellement, aucun ne l'avait jamais vue. En venant dans le studio de George Lucas, ils ont fait un autre bond dans un monde nouveau pour eux, à la pointe du progrès technologique. ils aiment ça, ils aiment la puissance de la sono. Ils sentent quand le son sort vraiment bien, individuellement et collectivement. Je leur ai demandé « Que pensez-vous du volume sonore ? » Ils m'ont répondu que c'était exactement ce qu'ils entendaient dans leur tête, qu'ils l'entendaient aussi fort, sinon plus. Après avoir enregistré la voix de chaque moine séparément, chacun ayant son micro, on a tenté un autre enregistrement avec seulement deux micros pour l'ensemble. Le résultat était tout aussi bon. C'est dire que l'équilibre des voix est parfait. Les occidentaux pensent que psalmodier des chants religieux c'est comme chanter une chanson. Nous ne sommes pas des chanteurs, nous sommes des moines. Notre chant est une prière et notre musique une offrande. Le Dalai Lama qui est le chef religieux de ces moines tibétains en exil les a encouragés à effectuer cette tournée. Leur popularité croissante fera connaître la cause qu'ils défendent. Elle est importante pour la survie du bouddhisme tibétain. J'essaye, j'essaye mais je n'y arriverai pas. Depuis que j'ai vu ces moines tibétains j'essaye de chanter comme eux à moins que je me remodèle le palais comme ils le font ou alors que je fasse un petit séjour au Népal dans un monastère à moins que je trouve un monastère tibétain à l'île Maurice parce qu'on trouve tout tout ici. Il y a bien ce temple magnifique qui est derrière moi qui est dédié à Vishnu à Brahma et à Shiva. D'ailleurs aujourd'hui c'est la grande fête religieuse pour les indiens tamouls et ils manifestent en foi d'une façon très aiguë même très aiguisée je dirais. Regardez. Les tamouls sont nombreux ici. Ils sont venus de l'Inde jusqu'à l'île Maurice et depuis des siècles ils célèbrent cette fête la fête du Kavadi. Depuis un mois les hommes se sont préparés par le jeûne et par une abstinence sexuelle complète. Ce matin avec les prêtres ils se sont fait transpercer le corps les joues et la langue et ils vont comme ça depuis la rivière sacrée jusqu'au temple où ils vont demander au deuxième fils de Shiva le dieu Maruga faveur et protection. je trouve ça magnifique ces gens qui se transpercent le corps entier et qui souffrent un petit peu différemment de notre confession et de notre pénitence à nous pour demander les choses dont on a nous européens je pense bien besoin. c'est absolument incroyable c'est que le lendemain il ne reste pas une trace du passage de ces aiguilles dans leur corps. chaque fois que je rencontre des gens d'une autre culture je suis sûr qu'ils vont apprendre quelque chose de nouveau et bien je vais vous présenter un couple d'explorateurs des années 20 qui eux ne l'avaient absolument pas compris chaque fois qu'ils partent en expédition et Dieu sait s'ils ont fait des voyages fabuleux c'était pas pour apprendre c'était pour affirmer pour afficher leur supériorité sur les autres moi je trouve ça d'un comique énorme même si quelquefois c'est un petit peu grinçant alors si vous voulez rire restez avec nous pendant cette page publicité et juste après on retrouve Ozan et Martin Johnson ne quittez pas Claberry porte un toast à tous ceux qui savent vivre Claberry foie gras et saumont fumé Salut François Ah la fille du fromager courrier Un coup de savoret ? Oh merci Oh par là Gauche Ouvre Hélicoptère Saint-Moré Hop 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 Tourniquet Le primeur du fromager Alors Jenna Dis-nous pourquoi tu utilises Rexona Imagine une journée de ma vie et tu vas comprendre Tu as compris ? Rexona ma fraîcheur à toutes tes preuves Certains choix sont révélateurs Alors beurre ordinaire La laine vit de Oulit et d'eau fraîche Oulit lave la laine à l'eau froide sans rétrécir sans ternir sans feutrer C'est la laine en sécurité La laine vit de Oulit et d'eau fraîche Dans Téléfoot les premières images du championnat les joueurs les entraîneurs le foot étranger la technique la tactique et la saga du foot en images Téléfoot le plus complet des magazines de foot avec la participation de Catavana Catavana l'ouragan de l'outillage Catavana plus de 350 outils sur catalogue Catavana Téléfoot tout le football sur la U Avec le magazine Siroco et tout salon retrouvez le jeu images de rêve Vous mettez 4 cm dans 2 verres d'eau On fait bouillir 10 minutes On filtre On prenez un verre le matin et le soir Bien Ok merci beaucoup Je vais ramener ça à Paris pour mes amis vous êtes contents Merci Naïkan je suis fait conseil Merci d'être resté avec nous On va rejoindre maintenant Rosa et Martin Johnson notre couple extraordinaire l'explorateur des années 20 et je sais que vous allez rire même si le rumour est tout à fait involontaire Regardez ça Madame Johnson comment faisiez-vous pour entrer en contact avec les indigènes ? Eh bien je parle un peu certaines de leur langue comme le Swahili par exemple J'ai beaucoup apprécié les femmes africaines qui sont très dévouées Et la nourriture ? Je suppose Madame Johnson que vous avez trouvé beaucoup de gibiers dans ces pays Oh oui Toute une variété de gibiers à plumes et à poils et beaucoup de viande délicieuse Bon Eh bien allons-y J'essaierai de répondre à toutes vos questions et je vous expliquerai tout ce qui s'est passé au cours de ce voyage autour du monde Je propose que tout le monde aille s'asseoir mais ne vous mettez pas devant le projecteur Nous avons vécu des moments inoubliables dans les îles du Pacifique Sud Et là, dans les îles Salomon nous avons réussi à obtenir une escorte d'une centaine de soldats armés grâce à l'amabilité des représentants locaux du gouvernement Ces soldats nous ont accompagnés pour assurer notre protection Cela aurait été suicidaire en effet de partir seul pour visiter ces sauvages cannibales Oui, ça aurait été aussi dangereux que d'aller dans l'East End à Londres Oui, c'est cela Bon, nous allons pouvoir commencer Osa, peux-tu éteindre la lumière et mettre la radio pour avoir de la musique ? Voici donc notre escorte En arrivant, nous avons appris que l'officier qui avait entraîné ses hommes un ami à nous avait été tué et mangé juste quelques mois auparavant Osa, venant d'un monde civilisé ne savait pas trop quoi penser de ces sauvages Moi, je savais ce que je pouvais en attendre Ce sont des cannibales et des chasseurs de tête En même temps, j'ai, comment dire une sorte de respect ou plutôt d'attachement pour ces gens si puérils et si heureux Mais je sais bien que ce sont des anthropophages et qu'il faut s'en méfier de ces cannibales Pendant toute leur vie ces indigènes se nourrissent exclusivement de poissons et de noix de coco Il faut dire qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de goûter autre chose Ils le pourront le jour où, ayant fait la paix avec les peuples civilisés du continent ils pourront faire commerce avec eux Ces enfants sont allés pêcher des étoiles de mer pour Osa Ces crânes sont ceux de leurs ennemis et c'est dans cette case qu'ils rangent leurs canoées géants Ces canoées joliment décorées sont parmi les meilleurs du Pacifique Sud Ils leur permettent de faire des expéditions à plus de 200 km au large de leur île Je me suis amusée comme une folle là-bas dans ce petit canoé Comme je ne savais pas du tout pagailler je passais mon temps à tourner en rond et ce manège inquiétait fort les indigènes qui n'y comprenaient rien Pour pêcher du poisson nous n'avions pas le temps d'utiliser des filets Je pêchais avec des bâtons de dynamite que j'allumais avec un cigare Un de mes amis pêchait de la même façon Un jour il a fait une erreur il a jeté le cigare dans l'eau et a mis le bâton de dynamite dans sa bouche Depuis il ne pêche plus Au bout de quelques semaines nous avons rejoint avec un certain soulagement des terres plus civilisées Nous avons quitté ce pays d'une indescriptible pauvreté Cette île est un endroit réellement magnifique mais en réalité nous n'avions plus envie d'y retourner Nous sommes passés par le canal de Suez et nous sommes arrivés en Afrique A bord de ce petit bateau nous avons remonté le Nil et traversé l'Egypte et le Soudan Nous étions déçus Aucun paysage ne retenait notre attention Dans un village nous avons rencontré une jeune fille qui avait trouvé une nouvelle façon d'agrémenter son visage A mon avis ça ne vaut pas un bâton de rouge à lèvres Nous avons continué à travers le Congo et nous sommes enfin arrivés au pays des Pygmées A notre première rencontre ils ont pris ma caméra pour une arme à feu et se sont cachés Ils dansent sans aucun rythme en sautillant sur leurs pieds Ils doivent pourtant y prendre un grand plaisir car ils y passent des heures Ces gens ne portent jamais d'habits et j'ai dû prêter des pagnes aux femmes Me voici avec deux hommes adultes Cette image vous permet d'imaginer comme ils sont petits D'ailleurs vous voyez que pour atteindre le viseur de mon appareil photo il faut qu'ils s'y mettent à deux Nous regardions avec intérêt les objets de leur vie quotidienne Les Pygmées semblaient encore plus intéressés par ceux que nous avions amenés Cette lampe torche les a tellement émerveillés qu'en trois nuits ils ont usé toutes nos piles Ici c'est la première fois de leur vie que ces femmes se voient dans un miroir Ce chef a cinq femmes Pourquoi un homme a-t-il besoin de cinq femmes ? Cela dépasse ma compréhension En tout cas personne ne s'est occupé de moi avec cette sollicitude Mais tu sais bien pourquoi C'est précisément parce que tu n'as qu'une femme Je crois qu'il y a du vrai dans ce que tu dis Regardez quel bon chef d'orchestre j'aurais pu faire Ce chef m'a vu fumer un cigare Et il a voulu m'imiter Mais il a eu bien du mal à en tirer une bouffée Et après je peux vous certifier qu'il l'a jetée avec dégoût Quant à la femme du chef elle nous a offert en cadeau d'adieu un joli concert Après avoir vécu toutes ces aventures j'en avais assez de ces peuples primitifs C'est pourquoi nous avons décidé d'aller photographier les animaux sauvages Et moi j'étais tout à fait de son avis Et c'est comme ça que nous sommes partis vers de nouvelles aventures pleines de dangers Et de piquants Sacré Johnson C'est quand même un point sur lequel j'ai envie c'est que quand ils ont voulu trouver les animaux sauvages ils ont trouvé tout ce qu'ils voulaient C'était en 1920 il y avait encore plein d'animaux Parce que moi si je veux monter un marlin il faut que j'ai beaucoup de chance Pour revenir au Johnson je crois que ça aurait été sympa que les pygmées et les cannibales les mettent dans une petite cage en bois tout nu pendant 8 jours puis qu'ils les bouffent après je pense qu'en 1989 il n'y a aucun homme qui se croit supérieur aux autres non peut-être c'est peut-être un rêve enfin on ne sait pas c'est pas toujours comme ça dans la réalité vous allez voir on a recueilli la vie de deux tribus d'Indiens d'Amérique du Sud qui ont rencontré la civilisation vous allez voir que la civilisation elle n'est pas toujours civilisatrice voilà regardez derrière cette fabuleuse forêt d'Amérique du Sud aux confins du Venezuela et de la Colombie vivent deux tribus indiennes les arwakos et les motilones si je m'intéresse à ces deux tribus c'est parce qu'elles ont réagi très différemment à l'éruption de l'homme blanc dans leur vie pour les arwakos l'homme blanc c'est le danger lorsque nous avons abordé pour la première fois les indiens nous n'avons pas vraiment rencontré l'enthousiasme où allez-vous ? au village pourquoi ? pour une réunion quelle sorte de réunion ? au sujet de ceci et de cela pourquoi il y a des problèmes ? ce sont des problèmes qui concernent la communauté mais pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions ? c'est pour un film et il est pour qui ce film ? pour mon pays en Europe ah alors je ne peux rien vous dire de plus les motilones eux sont beaucoup moins méfiants ils sont peu nombreux ils ne sont pas plus de 500 ils vivent au Venezuela les premiers blancs qui les ont rencontrés ce ne sont pas ces marchands de Coca-Cola mais ceux qui les ont précédés les missionnaires le premier contact avec les indiens motilones a eu lieu le 26 juillet 1960 nous avions préparé cette rencontre pendant 15 ans en les survolant avec les avions militaires et en les bombardant avec des bombes de paix des vêtements des couteaux des haches et d'autres choses qui pouvaient leur être utiles quand ils nous ont vu arriver dans nos étranges machines les plus vieux ont cru que c'était les esprits des ancêtres qui venaient du ciel ils ont couru se cacher dans la jungle seul un pauvre vieil homme qui ne pouvait courir était resté devant la grande case je me suis approché lentement de lui et je l'ai embrassé il tremblait et me touchait pour voir si j'étais un esprit ou un homme et oui voilà comment ça a commencé ces bombardiers de la paix étaient certainement animés des meilleures intentions on sait que l'enfer en est pavé sans le vouloir les missionnaires ont ouvert la route aux colons et aux chercheurs de pétrole aujourd'hui les motiliennes n'ont plus que un huitième de leur terre autrefois ils vivaient ensemble à 80 dans d'immenses classes communautaires par puritanisme pour lutter contre la polygamie les missionnaires ont réparti chaque famille dans ces petites maisons individuelles les motilons ont appris à lire et à écrire l'espagnol mais très vite ils ont perdu le savoir qui leur avait été légué par les anciens ils ne savent plus comment vivre de la pêche et de la chasse cette cité s'est développée à l'ombre de la mission et ses habitants vivent de petits travaux que les missionnaires peuvent leur confier ici seule l'église par sa forme rappelle les cases communautaires mais bien sûr elle est en ciment voici la dernière de ces grandes habitations collectives qui subsistent encore aujourd'hui 80 personnes y vivent selon les traditions ancestrales ils continuent à pêcher et à chasser comme avant ils ont gardé leur langue et leur système social basé sur la liberté l'égalité 80 sur 1500 les autres malheureusement ont perdu bien plus que leur terrain de chasse et de pêche voilà un motilone qui était là quand je suis venu pour la première fois il m'a raconté qu'il a tiré des flèches sur les blancs quatre ou cinq fois parce qu'on l'avait volé ou blessé maintenant cet indien a une fille qui est à Caracas en formation pour devenir religieuse c'est vous dire le changement qu'il y a eu en 26 ans dans cette tribu à quatre jours de marche de chez les motilones nous avons retrouvé les arhuacos leurs villages sont perchés sur les hauteurs de la Sierra Nevada en Colombie ils sont à peu près 5000 il y a quelques années des missionnaires étaient venus construire ici une église et une école mais entre temps les indiens ont changé le cours des choses et aujourd'hui leur chef a souhaité faire cette déclaration nous avons conquis la mission le 7 août 1982 parce que nos traditions étaient en train de disparaître ils ne voulaient pas que nous restions unis en plus ils décidaient de tout à notre place cette conquête se fête pacifiquement les indiens sont arrivés à plus de 600 ils s'étaient mis à chanter des chants traditionnels les missionnaires avaient compris et ils étaient partis les arhuacos vivent dans une société très structurée les mamous qui sont des prêtres ont pour tâche de diriger la communauté en s'appuyant sur les traditions et les règles transmises de génération en génération les indiens ont réouvert l'école construite autrefois par les missionnaires à côté de l'église 180 enfants apprennent ici la langue et les coutumes à l'église avant c'était le domaine des missionnaires c'est là qu'ils baptisaient les indiens quand les missionnaires sont partis nous avons ouvert ici une école une école traditionnelle et où est Jésus-Christ maintenant il est là derrière le tableau noir et il écoute le gouvernement colombien leur a garanti la propriété des terres qu'ils exploitent mais en fait des colons pauvres essayent de s'installer chez eux et cherchent à les en déloger parfois à coups de fusil c'est à la suite de ce genre d'incident qu'ils tiennent les réunions de village comme celle où allait l'indien peu loquace du début du film que décident-ils dans ces réunions ça c'est leur secret mais devant les menaces qui pèsent sur eux on comprend que la discipline ils tiennent une large place que faites-vous ici je paye pour mes fautes pourquoi parce que j'étais sous c'est une punition ça va durer combien de temps un jour il est vrai que Seki avait trop bu et en plus il avait battu sa femme chez les arouakos chacun a un rôle bien précis les hommes sont chargés du tissage et les enfants très jeunes apprennent déjà à coudre et à tisser je me suis demandé pourquoi les arouakos avaient su rester eux-mêmes et repousser les blancs et pourquoi les motilones avaient perdu leur identité et vivaient aujourd'hui de la charité des missionnaires il y a une vingtaine d'années les motilones vivaient dans des grandes cases communautaires il n'y avait ni chef ni répartition des tâches et de ce fait ils n'étaient pas assez armés pour résister à l'intrusion de notre civilisation où le pouvoir appartient à un tout petit nombre d'hommes Allô, allô nous invitons toute la communauté le Seigneur Jésus nous invite à nous réunir avec nos frères pour nous nourrir de sa parole avec nos frères Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il vivait dans le ciel. Il n'avait rien à lui. Et un jour, il est venu sur terre pour nous voler des milliers d'hectares. Celui-là qui est peint sur le ciment, c'est un damné menteur. Ce n'est pas Dieu. C'est une tradition chez nous de prendre soin de notre mère. C'est ainsi que nous appelons la terre. Nous vivons avec elle et nous la protégeons. Nous prions pour que l'homme blanc arrête de venir sur notre terre. Ainsi, nous pourrons garder nos coutumes et nos traditions. Mais le temps des tribus est passé. Combien d'années encore ces Indiens pourront-ils vivre comme cela ? Moi, je me sens quand même beaucoup plus à Roacos que Motilon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je leur souhaite bonne chance et beaucoup de persévérance à Roacos. Parce que le chemin va être long et difficile. Le mois prochain, on retrouvera Maurice Kraft, notre volcanologue favori, un peu fou, sur un de ces volcans qu'il adore. Un volcan qui explose, qui pète, qui crache, qui brûle. Mais ne vous inquiétez pas pour lui parce qu'il adore ça. Et nous aussi, on adore ça. Le retrouver bien au chaud, très au chaud sur ces volcans. C'est maintenant le moment de se dire au revoir, de quitter cette magnifique île Maurice. Avec, regardez, tous ces petits mauriciens mignons comme tout qui vous disent au revoir avec moi. Mais vous, restez encore quelques instants parce que c'est maintenant que vous allez pouvoir gagner dans le concours Images de rêve, des voyages magnifiques. Eh bien, tout salon vous offre ce mois-ci un voyage de rêve pour deux personnes en Floride. Comment jouer et gagner ? Vous allez découvrir quatre images numérotées correspondant aux quatre séquences de Sirocco. Choisissez une seule de ces images de rêve et retenez bien son numéro. Vous avez choisi une image ? Alors inscrivez son numéro ainsi que votre nom et adresse sur carte postale ou sur le bulletin que vous découvrez dans VSD. Votre réponse doit nous parvenir dans les huit jours à l'adresse suivante. Jeu concours Images de rêve, tout salon VSD, boîte postale numéro 4, 93 261, les Lilas, CEDEX. Toutes les réponses correspondant à l'image la plus souvent citée seront sélectionnées et le gagnant sera tiré au sort. Alors rendez-vous le mois prochain en Sirocco pour connaître l'heureux gagnant. Bonne chance ! Oui, un post-criptum pour ceux qui s'inquiétaient au sujet de la pêche de tout à l'heure. Eh bien voilà, l'île Maurice est toujours merveilleuse, centre de pêche du Nord. Vous voyez, plein de marlins bleus. Salut, grosse bise. Sirocco, c'est l'aventure avec la pêche en plus. Et n'oubliez pas, vendredi 17 mars, rendez-vous mes chéris pour Sirocco. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Je me soumets actuellement aux pires conditions auxquelles le moteur de votre voiture puisse être exposé. Ici, la température peut atteindre 295 degrés. Je prends une huile moteur classique, je prends Mobil 1. Constatez ce qui peut arriver à une huile classique. Alors, ne jouez pas avec le feu. Mobil 1. Placez votre moteur sous haute protection. C'est vrai. J'aime bien prendre de l'avance, dans tout ce que je fais. Mon déodorant aussi, il a une large avance. C'est le nouveau déodorant stick large Menen. Vous avez déjà vu un stick aussi large ? Il est vraiment fait pour nous les hommes. Un simple geste, et il est très efficace. Et puis, ce nouveau stick large Menen est sans alcool. Il ne s'évapore pas, il me protège toute la journée. Pour moi, c'est le plus efficace. Nouveau déodorant stick large Menen. Une large avance pour nous, les hommes. Les hommes, les hommes. Nouvelle rover 800 fast-back. Vers une autre conduite. Les minéraux, les végétaux, existaient bien avant que les hommes existent. Ils sont en nous, ils nous sont indispensables. Aussi, lorsque notre corps manque de magnésium ou de vitamine C, la fatigue peu à peu nous gagne. Magnos corboles, c'est du magnésium plus de la vitamine C. Dans un monde qui va très vite, retrouvons nos forces profondes. Magnos corboles, ceci est un médicament. Lire la notice. Un crédo, l'aventure. Un mot d'ordre, extrême. Là où l'oxygène se fait rare. Là où le froid paralyse. Là où la chaleur accable. Usuaya repousse toujours plus loin les limites de l'extrême. L'aventure a un nom. Usuaya sur la U. Et dans quelques instants, les dernières informations de ce vendredi avec Jean-Michel Leliot. Une ravissante princesse du désert lève ses voiles pour séduire un certain Ilia, qui finit d'ailleurs par se prendre pour Laurence d'Arabie. Le soleil joue les tours aux agents très spéciaux, tout à l'heure à minuit. Ils en savent trop, ou bien trop peu. Comment se défendre quand on ne sait d'où vient le danger et que l'assassin a l'œil sur vous ? Une intrigue à suivre à minuit cinquante, mais pour l'instant donc, une dernière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bacon and eggs, eggs and bacon, c'est provisoirement fini pour les Anglais. Les œufs du royaume de sa majesté sont impropres à la consommation. Une bactérie, la salmonelle, a traversé toutes les coquilles provoquant chez ceux qui mangent des œufs crus des maux de tête, des vomissements, quand ce n'est pas plus grave. Qu'est-ce que la salmonelle ose ? Écoutez les explications de Pierre Ly. C'est dans les œufs, en particulier dans les œufs crus, que peuvent proliférer certains germes infectieux, notamment les salmonelles, ces bactéries qui inquiètent aujourd'hui les Anglais. Ici, à l'Institut Pasteur, on surveille quotidiennement des échantillons en provenance de toute la France afin de détecter et de reconnaître les diverses souches éventuelles de salmonelles. Une souche parmi d'autres est responsable de l'augmentation du nombre d'infections en 88. La courbe le montre. Mais cela n'inquiète pas les chercheurs. Il y a eu beaucoup plus de cas de salmonelle ose cette année parce qu'il a fait chaud et que les bactéries se multiplient dans un aliment quand il est laissé à la température ordinaire. Il se multiplie beaucoup plus facilement que quand il est conservé au réfrigérateur. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est un problème général. On mange de plus en plus dans des restaurations collectives. C'est-à-dire que si dans ces restaurants, il y a une rupture de la chaîne de foie, le risque d'accident est beaucoup plus élevé que quand les aliments étaient préparés par la mère de famille et consommés immédiatement. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier des oeufs frais ? Non, absolument pas. On accuse maintenant les oeufs parce que tout le monde parle des oeufs. Mais il y a bien d'autres choses. Il y a beaucoup de salmonelle ose qui sont en petit nombre chez les animaux que nous consommons. Quand ces animaux sont cuits, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'il faut, c'est encore, je vous le répète, empêcher ces bactéries de se multiplier dans un aliment milieu de culture. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement au niveau individuel pour empêcher ces bactéries de se multiplier ? Garder tous les aliments au réfrigérateur quand ils ne sont pas consommés immédiatement. C'est tout. Les salmonelles, on n'en trouve pas qu'en laboratoire. Chacun de nous en a rencontré sans le savoir, un jour ou l'autre. Mais en général, c'est sans conséquence pour les gens en bonne santé. Donc vous avez bien compris, garder les oeufs dans le frigo et selon les spécialistes, la France, où les contrôles sont très stricts, ne serait pas touchée par l'épidémie. Dans le conflit des prisons, ce week-end pourrait être celui de l'apaisement. Les mesures de suspension de 13 surveillants ont été levées cet après-midi. C'était la condition mise en avant par les syndicats d'une reprise du dialogue. Le point ce soir par Florence Lamy. Depuis trois jours, les syndicats pénitentiaires posaient comme préalable à la reprise des négociations la réintégration des 13 surveillants suspendus. Le ministère de la Justice vient de leur donner satisfaction, mais pour l'instant, seule force ouvrière, syndicat majoritaire parmi le personnel pénitentiaire, a accepté de renouer le dialogue. Reste à savoir si en contrepartie, les surveillants vont lever les piquets de grève devant les prisons. Sur le front des établissements pénitentiaires, la journée a été calme. Aucun incident sérieux n'a été signalé. Mais c'est sans doute après la reprise des négociations demain matin que l'on connaîtra la suite du mouvement. Mais déjà réunis en Assemblée Générale, les surveillants de Fleury-Mérogi se sont engagés à lever les barrages si les forces de l'ordre acceptent de se retirer. Municipale toujours du tirage dans les relations PSPC, Georges Marchais au micro de RTL a accusé le parti socialiste de ne pas respecter les accords et s'est refusé à prendre des engagements de désistement pour le deuxième tour. Toujours dans l'actualité sociale, 2500 salariés de l'entreprise textile Petit Bateau sont allés manifester comme des sans-culottes devant le siège de la BNP cet après-midi à Paris pour soutenir leur président. Cela mérite quelques éclaircissements, Isabelle Marie. Paris avait cet après-midi des allures de pain polaise. 2500 bretons, salariés du groupe Yves Rocher, dans un défilé en direction du siège de la BNP. En tête du cortège, Yves Rocher lui-même qui accuse aujourd'hui la banque de l'avoir trompé. L'histoire commence il y a tout juste un an avec les envies de diversification du premier parfumeur de France. Sa banque, la BNP, lui propose alors de racheter Petit Bateau. Une affaire qui s'avérera être un gouffre, Petit Bateau est en déficit de 110 millions de francs. Aujourd'hui, Yves Rocher affirme que la banque lui a caché la situation de l'entreprise. Une situation qu'elle ne pouvait ignorer puisque sa filiale, la Banexi, est au conseil d'administration de Petit Bateau. Yves Rocher a porté plainte contre la BNP, la banque contre Yves Rocher, et les salariés, eux, ne sont pas contents. Actionnaires, ils perdent 3700 francs chacun dans le redressement de Petit Bateau. C'est vrai qu'en tant qu'actionnaire, vous perdez chacun 3700 francs dans cette opération ? Personnellement, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'on est lisé. Pas question, disent-ils, d'utiliser l'argent du groupe Yves Rocher pour remettre à flot Petit Bateau, qui pour le moment, coule à pic. De son côté, Yves Rocher a proposé un plan de redressement. Il a déjà mis 100 millions dans l'affaire. Il est prêt à en rajouter 55. Mais si la BNP ne participe pas à ce plan, il faudra peut-être alors en venir pour Petit Bateau à un dépôt de bilan. Dans la vie politique et pour Michel Rocard, un effort doit être fait en direction des immigrés dans notre pays par une véritable politique d'intégration reposant sur l'emploi, l'éducation et le logement. Le gouvernement annoncera des décisions avant l'été. François Mitterrand se rendra en Corse, c'est officiel, après les municipales. La date n'a pas encore été fixée. Le dernier voyage du président de la République officiel dans l'île de Beauté remonte à 1983. La Corse, qui figure d'ailleurs avec le département des Yvelines, près de Paris, aux hit-parades des régions les moins machos de France, puisque ces deux départements ont en moyenne près de 10% de femmes mères, M-A-I-R-E-S. Le sondage publié aujourd'hui indique également que le département le plus misogyne est le territoire de Belfort, où aucune femme n'a de responsabilité municipale. Alors à Caen, la Lyonne de Belfort. Toujours dans les affaires françaises, 11 inculpations, jusqu'à présent, prononcées dans l'affaire des fausses factures du sud-est de l'Hexagone, ça touche les Bouches-du-Rhône, mais aussi le Var, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse, le vice-président de la Chambre de commerce du Var a été inculpé ce soir. Plusieurs élus pourraient être entendus ces prochains jours. Ils auraient profité des largesses de certains entrepreneurs de bâtiments. Audiovisuel, le Conseil d'État, saisi par l'ex-CNCL, a mis la 5 à l'amende pour non-respect du quota de diffusion d'œuvres françaises ou communautaires. Une amende de 12 millions de francs a été infligée à la 5, sommes déjà inscrites dans les comptes de la chaîne pour l'exercice 88, selon son directeur général, Philippe Ramon. Le CSA, qui a succédé à la CNCL, a choisi aujourd'hui à la tête de Radio France après le départ de Roland Faure, Jean Maheux, 58 ans, qui était responsable du centre Pompidou depuis 1983. L'actualité internationale, c'est d'abord l'Afghanistan. Depuis cet après-midi, un pont aérien a été mis en place par l'ONU. Il fonctionne normalement et il doit ravitailler la capitale. 26 tonnes de blé ont déjà été déchargées d'un avion pakistanais. Kaboul est discrètement assiégé par les Mujahidines et Patrick Bourat, l'envoyé spécial de TF1, nous explique comment l'armée afghane se prépare afin de contenir l'assaut de la résistance. Kaboul est calme et paisible à l'abri de son cirque de montagne. Calme trompeur, cette ville d'Asie centrale est en état de siège. L'armée afghane a lancé depuis deux jours une offensive pour tenter de reprendre le contrôle de la route Kaboul-URSS. A partir des montagnes du Pamir, les Mujahidines harcèlent les postes gouvernementaux qui jalonnent cette voie stratégique et rendent impossible l'acheminement des convois d'approvisionnement. Mujahidines Mujahidines Gare Zemir Gare Zemir Yaspamidine 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 Oui, il y a des Mujahidines tout autour de ce poste. Les partisans de Raboudine ici et ceux du parti islamique Dekmatiar là, juste derrière. Nous sommes le dernier poste contrôlé par l'armée afghane. Après, tout au long de la route, il n'y a que des Mujahidines. Ils attaquent tout ce qui passe et qu'ils ne connaissent pas. Hier encore, une voiture a été attaquée, mitraillée. Le commandant Afiz nous oblige à repartir vers Kaboul, distant d'une quinzaine de kilomètres. Sur la route du retour, nous apercevons l'échelon de soutien d'une division de l'armée afghane qui se déploie de part et d'autre. Mais que pourront les lances-roquettes BM-21 et l'artillerie de campagne contre une guérilla très mobile ? Voilà donc la première bataille que l'armée afghane va devoir livrer toute seule, avec des blindés, de l'artillerie, c'est-à-dire tout comme les soviétiques, pour essayer de réduire la guérilla. Une méthode qui n'avait pas réussi aux Russes. On ne voit pas pourquoi elle réussirait à l'armée afghane maintenant. Vous l'avez vu, Patrick Bourat était en première ligne. Signe de changement en Pologne, le multipartisme et le plurisyndicalisme seraient en marche. Et Lech Walesa a demandé aux ouvriers de ne pas se mettre en grève pendant les réunions de la table ronde pouvoir-opposition. On écoute Marc Pinelli. Le leader de Solidarité demande à son homologue des syndicats officiels d'intervenir auprès des ouvriers. Objectif, le gel de la grève pendant la durée des travaux de la table ronde. Pour expliquer les enjeux de cette négociation, Lech Walesa a entamé une tournée dans le sud du pays où des arrêts de travail sporadiques ont éclaté. Depuis lundi, à Varsovie, les délégués de la commission Pouvoir-Opposition ont exposé différents points de vue sur la situation économique et la délicate question du pluralisme syndical. Cependant, aucune mesure concrète n'a encore été adoptée. Aujourd'hui, on a abordé les réformes politiques et les autorités ont fait une avancée inattendue. Le Premier ministre, Mislav Rakowski, a déclaré dans un entretien au Monde que le PC polonais renonçait au monopole du pouvoir et que son gouvernement se rallierait au principe du multipartisme. On attend avec impatience la réaction de solidarité. Les pourparlers entre le pouvoir et l'opposition doivent se poursuivre pendant six semaines. Prague n'est pas encore Varsovie puisque l'un des animateurs de la charte 77 pour la défense des droits de l'homme a été inculpé aujourd'hui pour obstruction de l'ordre public. Au Pérou, drames en série d'un côté les affrontements quotidiens des paysans avec la police et l'armée et de l'autre au sud des inondations catastrophiques. Axel Gérard. A Lima, la police n'a pas hésité à faire usage de matraques et de canons à eau pour disperser une manifestation de paysannes. Quant à la presse, elle n'a pas été épargnée. De très violents affrontements entre paysans et policiers ont également éclaté à Pucalpa dans l'est du pays. Les manifestants étaient venus réclamer une hausse des prix de leurs produits. Bilan officiel, 5 morts, 19 blessés et 50 arrestations. Dans le sud, la province d'Arequipa a été complètement ravagée hier par des inondations dues à la crue du fleuve Chili. 50 personnes ont été portées disparues et plusieurs centaines d'autres sont ce soir sans abri. Le président George Bush présentait son projet de budget devant le congrès américain et les caméras de la télévision s'étaient retransmis. Il a détaillé ses priorités, l'éducation, la lutte contre la drogue et aussi le développement de la recherche. Jean-Loup Demigneux a tout écouté pour nous. Succès et échec hier pour George Bush dans son examen de passage devant le congrès américain moins de trois semaines après avoir prêté serment comme président des Etats-Unis. Succès auprès des dizaines de millions de téléspectateurs qui l'ont écouté en direct sur les grands réseaux de télévision. Ils ont vu un président apparemment bien installé aux commandes du pays et exposant une politique ferme, claire et généreuse comme un heureux compromis entre l'état social et dépensier des présidents démocrates et le libéralisme pur et dur de Ronald Reagan peu préoccupé de solidarité avec les plus démunis. George Bush a annoncé un gel pour un an et un an seulement des dépenses militaires ainsi qu'une augmentation des dépenses de recherche, d'éducation, de protection de l'environnement, de lutte contre la drogue, de lutte contre le sida. Il a souligné aussi le devoir du gouvernement fédéral de participer au sauvetage des laissés-pour-compte de la société américaine. Il s'est surtout engagé au cours de son mandat à supprimer le déficit budgétaire sans augmenter les impôts. Mais c'est là que j'ai trouvé l'esprit qui s'ensitut àworkers de la société américaine Sous-titrage ST' 501